On va parler de l'émotion maintenant, comment gérer les émotions des enfants ? Avec Eugénie, bonjour. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin. En premier lieu, il est important de comprendre que l'instabilité émotionnelle des enfants, pas de panique, elle est tout à fait normale. C'est le cerveau qui grandit, qui mûrit et qui est encore immature, mais au sens normal du terme évidemment. Exactement, en plein développement, donc pas encore capable de gérer toutes les stimulations extérieures. Parce que les émotions finalement, c'est une réaction physiologique, c'est-à-dire qui se passe dans notre corps, tout à fait normale, due à quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Donc ça vise en fait à nous permettre de nous adapter à cette nouvelle situation. Ces émotions, elles peuvent être libératrices, elles peuvent faire du bien, elles peuvent aussi réparer. C'est important aussi de les laisser s'exprimer, chacune à leur façon en fait. Et en fait, chaque individu va avoir son mode d'expression de ses émotions, qui va varier en fonction de son éducation, des modèles qu'il a reçus, c'est-à-dire de la manière dont chez vous, on vous a appris à recevoir et à exprimer vos émotions, et puis en fonction de votre sensibilité aussi. Mais en fait, l'important, ça va être justement d'apprendre à légitimer la singularité de nos émotions, de notre ressenti, pour nous permettre de l'adapter au mieux à la situation et de ne pas être débordé par ce qui se passe. Les émotions chez les enfants, c'est quoi ? C'est les rires, c'est les pleurs, c'est l'inquiétude, c'est le stress, c'est la suractivité, c'est tout ça à la fois ? C'est la même chose que chez les adultes, exactement. Et avant tout, finalement, on se rend compte que c'est son premier mode d'expression. C'est-à-dire que le bébé qui arrive au monde, son premier moyen de communiquer, de se faire comprendre de son environnement, ça va être quoi ? Ça va être de crier, ça va être de pleurer, et puis ça va être de faire des sourires. Progressivement, ça va être son premier moyen de communiquer avec l'environnement, de se faire comprendre. Ça, c'est important de savoir qu'en fait, nos émotions, c'est un moyen d'appréhender l'environnement, donc de réagir à ce que l'environnement génère dans notre vie intérieure, de faire comprendre notre singularité à notre environnement, et puis de communiquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important dans nos relations sociales. C'est un mode de communication universel dans le monde entier. Tout le monde ressent et exprime des émotions, et ça se voit sur notre visage. Où vous alliez, vous allez reconnaître un sourire, vous allez reconnaître des pleurs, vous allez reconnaître de la colère. Dans le monde entier, tout le monde va le faire de la même manière. Les enfants, entre la naissance globalement et 5-6 ans, ça peut aller très vite, le changement d'émotion. C'est-à-dire que c'est presque de 6 mois en 6 mois que ça peut passer d'un aspect. Mais le développement de l'enfant, de toute façon, va très vite, en effet, et ça va avec la maturation du cerveau et avec toutes ces interactions qu'il a avec son environnement. Donc au début, il va décharger beaucoup, et puis au fur et à mesure, il va être capable de percevoir les émotions positives et négatives vers un an et d'adapter son comportement à ce qu'il perçoit de positif ou négatif. Donc comment il faut que je réagisse à ça ? Et puis progressivement, de gérer la frustration, et puis vers 5 ans, de réussir à prendre sur lui. Donc vous voyez qu'il y a quand même 5 ans où souvent on va leur demander de prendre sur eux alors qu'ils ne sont pas forcément encore en capacité de le faire. Justement, comment est-ce que les parents doivent accompagner les émotions des enfants ? Est-ce qu'il faut d'abord essayer de les comprendre et surtout les encourager et pas trop les contredire, c'est ça l'idée globale ? Alors exactement, le plus important, c'est d'abord je reconnais que tu ressens quelque chose. Donc je légitime ton ressenti. Tu es en colère, tu es triste, ça existe, ça a de la valeur, ça t'appartient à toi tout seul. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer et ne pas le dévaloriser non plus. Cet accompagnement, ça va être les bases du développement de l'estime de soi. C'est-à-dire que l'enfant va de cette manière comprendre qu'il a sa propre manière de ressentir, d'être en fait, et donc de s'exprimer et que c'est légitime. Il a le droit d'être comme il est. Et de lui faire comprendre et de lui faire identifier les émotions qu'il ressent, de la colère, de la joie, de la peine. Exactement. Donc progressivement, on va essayer de l'aider à identifier ce qu'il ressent par le biais des symptômes physiques. C'est-à-dire que mon émotion, elle va partir souvent d'une accélération du rythme cardiaque. Et puis cette accélération, elle va provoquer peut-être des tensions. Je vais avoir chaud, je vais avoir chaud au jour. Donc on va lui dire là. Dis donc, tu as l'air en colère. Est-ce que tu as chaud ? Est-ce que tu te sens nerveux, tendu ? Dis-moi comment tu te sens physiquement. Et puis ton visage, si tu regardes sur ton visage, tu as la bouche. Les enfants, ils savent bien le faire en plus. Ils vont bien comprendre. Oui. Et on peut le faire par le biais d'ailleurs de jouets, de marionnettes, de choses qu'on va fabriquer, des petits bonhommes avec une bouche qui remonte, une bouche qui descend, les sourcils en colère. Les enfants vont très bien identifier les faciès des émotions. Et puis on va leur apprendre à gérer finalement ces symptômes physiques et à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Apprendre à faire le lien, le fait que mes émotions ne traversent pas comme ça, mais il y a bien quelque chose qui a causé une émotion. Accompagner et communiquer. Voilà les petits conseils ce matin qu'on pouvait vous donner par rapport à la gestion de l'émotion des enfants. On pourrait en faire une émission complète. Mais voilà, c'est des petites pépites comme ça qu'on décide et qui peuvent faire réfléchir pour accompagner tout cela. Merci beaucoup Eugénie. Anne-Sophie qui faisait la lip parce qu'elle écoute aussi cette émission. Je la vois dans l'écran, elle est là et derrière. Des réactions, Anne-Sophie, peut-être ? Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Avec le partage d'expérience. Oui, alors j'ai eu une petite réaction de Catherine. Marie, Catherine souhaiterait savoir si vous avez des astuces face au non et à la colère des enfants petits. Tout petits, deux ans. Deux ans, terrible too, disaient les Anglais. Donc déjà, dans le développement psycho-affectif, la face d'opposition à deux ans, encore une fois, je sais que ce n'est pas drôle pour les parents, mais c'est normal. Donc ça montre que l'enfant s'affirme, se sépare de son parent et est en train de prendre conscience qu'il est un individu. Et par l'opposition, il marque qu'il est différent et qu'il pense différemment. Donc c'est toujours la même chose. On reconnaît, là, tu ne veux pas, tu n'es pas content. Ok, et puis on essaie de s'adapter, de faire en sorte que l'enfant puisse exprimer pourquoi il s'oppose. Il a le droit d'être en colère. Et pour aller faire baisser l'intensité de l'émotion, on va l'accompagner vers peut-être des exercices de respiration. Alors déjà, mettre des mots sur ce qu'il peut ressentir et puis respirer pour qu'il se calme. Et puis peut-être aller vers un endroit plus calme, vers des choses, des jeux qui vont l'apaiser, qui lui appartiennent pour qu'il reprenne confiance et qu'il se rende compte qu'on a reconnu ce qu'il ressentait à ce moment-là. Merci beaucoup, Eugénie, pour tous ces conseils précis. The Terrible 2.